On peut le laisser, madame. Vous avez une émouchée sur le dos ici sur la table. Vous avez bien attiré votre pantalon? Oui. Vous savez qu'on n'a jamais été taillé sur votre culotte? Non. Je vais le laisser. Pas de chance que vous soyez enceinte? Non. Vous avez bien été uriné comme je l'avais demandé? Oui. Super. Au prix à l'âme, j'ai mis une 14-17 dans le bocquier. En largeur, la ligne verte vers la droite du patient. Donc ici, j'ai décidé de travailler à 122 cm, tandis qu'à ça, elle me le permet. Sinon, 100 cm, c'est bon aussi. N'oublie pas de taper le bocquier avec le tube. Parfait. Donc, ici, pour le rayon hongidinant, on va encore se mettre au PMS. Donc, vous pouvez toucher ici aux épines et lianes. Vous assurez que vous êtes vraiment au centre. Là, je vois que je suis un petit peu trop vers la gauche. Et on s'assure aussi que le patient est vraiment très droit sur la table, ce qui est le cas ici. Donc, c'est bien. Pour le rayon transverse, je préfère pas vous dire de point de centrage en tant que tel. Allez-y vraiment plus avec les critères d'inclusion. Donc, on sait qu'on doit avoir le haut de la crête jusqu'au grand tracentaire. Je vais juste bouger un petit peu votre jambe comme ça ici. Parfait. Donc, le grand tracentaire est ici. Le haut de la crête est là. Donc, je dois mettre mes distances entre ces deux points-là ici. Je dirais que les trois quarts du temps, ça va arriver pas mal au niveau de l'épine. Ça se peut que ça arrive un à deux centimètres en bas aussi de l'épine et lianes à l'antérospréneur. Donc, je suis vraiment au centre ici. Donc, on va fermer la collimation pour avoir les grands tracentaire. Les tissus mous ici au niveau des hanches ne sont pas nécessaires. Donc, vraiment juste bien appuyer ici au niveau des grands tracentaire. Pour vous assurer que vous avez de la lumière de chaque côté. Parfait. Ne bougez pas madame. Donc, on va venir mettre aussi ici des lingots de chaque côté des grands tracentaire. Étant donné qu'on met une technique pour traverser vraiment le bassin, les grands tracentaire risquent d'être surexposés. Si le patient a vraiment des bonnes hanches, on ne serait pas obligé de mettre les lingots de chaque côté. Et puis, on va mettre aussi la petite protection qu'on met ici au niveau des seins. On n'oublie pas de faire une rotation interne des membres inférieurs, mais de toucher les deux gros orteils. C'est important de vraiment bien dégager les jambes pour vraiment que les genoux soient en obliques internes. Ça va nous permettre de dégager justement le grand tracentaire en faisant ça. Quand je vais aller de l'autre côté maintenant, je vais vous demander d'arrêter de respirer. Parfait. Ne bougez pas. Arrêtez de respirer. Vous pouvez respirer, vous pouvez relâcher les jambes. On va juste en laisser ici. On n'oublie pas aussi de mettre la lettre soit droite ou gauche. Donc, on va continuer aussi avec des images pour votre hanche droite. C'est celle qui vous fait rin ici. Oui. Ok. Donc, pour la hanche, j'utilise une 10-12 en longueur, la ligne vers la taille du patient. Donc, pour repérer, dans le fond, mon point de centrage, ici, on vient toucher à l'épine-héliac. Au niveau du PMS, on trouve le pubis. On ne vient pas toucher au pubis directement du patient. On vient plutôt toucher ici au grand tracentaire. On le sait que le grand tracentaire indique le pubis. Donc, si le grand tracentaire, je le sais ici, je le sais que le pubis est au milieu. Donc, on touche à l'épine, on s'imagine le point trouvé du pubis. On se trace une ligne en diagonale entre le pubis et l'épine-héliac. Puis, de cette ligne imaginaire-là, 2,5 cm plus bas. Donc, je sais ici que le pli de laine de la patiente est ici. Si jamais on ne peut pas venir trop toucher parce que le patient a vraiment mal, on pourrait essayer de faire plier légèrement le genou du patient. Pliez un petit peu votre genou. On voit ici que le pli de laine se dessine quand on bouge légèrement. Quand on soulève légèrement le genou, on voit le pli de laine qui est ici. Donc, ça peut être une autre façon aussi de trouver le point de centrage. Sinon, une troisième façon qu'on peut utiliser, c'est de venir mettre la lumière directement au niveau de l'épine-héliac ici. Pour amener notre lumière. Je vais me décentrer juste pour le besoin de la cause pour vous montrer comment on peut se centrer. On met la lumière jusqu'au niveau de l'épine, un petit peu plus haut. Puis, on peut venir aussi se centrer. On amène la lumière jusqu'au grand représentant ici. Si le patient est vraiment en douleur, ça peut être une autre façon. Si on plie le genou du patient ici, on voit que je suis pas mal dans le pli de laine aussi. Donc, ça peut être une autre façon. Moi, je préfère vraiment la façon du point de trouver. Je trouve que c'est un petit peu mieux. En même temps, si le patient est vraiment petit, ça va nous permettre de faire un peu plus de collimation avec le point de trouver. Donc, j'ai fait mon point de trouver qui est ici. En termes de lumière, il faut garder de la lumière jusqu'au PMS. Comme vous voyez ici, même si j'en ai beaucoup sur la table, j'inclique pas tant que ça le PMS, mais je peux me permettre de fermer juste un petit peu. Son PMS étant ici, j'ai de la lumière jusqu'au PMS. Je vais en avoir suffisamment pour le reste de la hanche. Ici, en hauteur, comme je vous le disais, on se garde quand même un petit jeu en haut de l'épine, même si les patients sont petits. Mais étant donné qu'il y a elles, j'en ai quasiment jusqu'à la craie, je peux me permettre de fermer un petit peu. Encore une fois, on va utiliser le lingot pour le grand trepentaire. C'est le même principe que pour le bassin. Si jamais le patient a vraiment des bonnes hanches, on n'est pas obligé de l'utiliser. On va tourner vers l'interne votre jambe. Si ça peut vous aider, vous pouvez tourner l'autre jambe aussi pour garder bien la position. Ici, le tablier, on va en utiliser un en haut ici et on va en utiliser aussi un deuxième au niveau de l'autre femur pour protéger la rolle rouge. La lettre, on a un petit peu de lumière ici dans le coin supérieur au niveau du creux des hanches du patient. On peut mettre la lettre en tout du fil pour ça, il n'y a aucun problème. Donc, je vais mettre ma lettre là. Ça va être important de ne pas bouger et de ne pas respirer à mon signe. Parfait. Ne bougez pas, ne respirez pas. Je vais lâcher les jambes aussi. Je vais avoir une dernière radiographie à faire pour votre bassin. Je pense que ça, ça va perdre si toutes les autres sont bêtes. On dégage le patient. Je l'utilise encore une 10-12. Pour cette radiographie-là, on n'aura pas besoin du lingot parce que le grand fréquenteur va être caché par la hanche. Pour cette radiographie-là, on va tourner le patient à 45 degrés. Le côté appui va être radiographique. Donc, tournez-vous maintenant. Je vais mettre le coussin vraiment comme ça ici. Donc, on s'assure que le bassin est vraiment à 45 degrés. Ici, son bassin est plus tourné que ses hanches. On va peut-être tourner un petit peu votre bassin. Parfait. Tournez juste un peu plus vos écoles. Parfait. Ça, ça me plaît. Donc, on vient centrer ici avec le bokeh. Parfait. Les jambes du patient, vous pouvez faire plier un peu plus la jambe qui est appuyée. Puis, la jambe qui est soulevée, dans le fond, vous pouvez la laisser soit allongée ou soit la faire plier selon le confort du patient. Est-ce que vous êtes confortable dans cette position-là? Parfait. Donc, pour cette radiographie-là, vous pouvez toujours travailler avec le point trouvé. Par contre, ça se peut que ce soit un petit peu difficile de trouver vraiment le pubis. Étant donné que le papier est quand même tourné, le pubis va vraiment s'en aller plus vers le côté qui est appuyé. Donc, ça se peut que ce soit un peu plus difficile. Sinon, juste en aillant la jambe pliée comme ça, vous pouvez soit essayer de faire fléchir un peu le jouet du patient. Comme là, je vois vraiment que son pied de laine est ici. Je sais que ça va être dans la région ici. Sinon, comme j'expliquais tantôt, vous pouvez, dans le fond, déplacer le tube pour vraiment venir remettre la lumière un petit peu plus haut que l'épine comme tantôt. On n'oublie pas aussi de centrer le bokeh avec le tube. Puis ensuite de ça, pour s'assurer, dans le fond, que notre rayon, ça c'est pour le rayon transverse, dans le fond, on vient vraiment de placer dans le pédaine. Pour le rayon longitudinal, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut tourner le collimateur, venir trouver le condyle du fémur qui se trouve vraiment ici. Et on trace une ligne droite vers le haut pour vraiment venir se centrer au bon endroit dans le fond, dans le pédaine. Comme là, je vois que je suis peut-être un petit peu trop antérieure. Donc, je vais me reculer ici. Le collimateur, en fait, on le tourne vraiment dans l'axe de la jambe du patient. Donc là, je sais que je suis bien centrée. Il y a deux façons de travailler. Selon les centres, il y a des centres qui vont laisser le collimateur tourner comme ça, ils vont faire une collimation comme ça. Sinon, il y a des centres qui préfèrent laisser le collimateur droit. Surtout avec le DR, je dirais qu'on laisse plus ça droit. Il y a des avantages et des désavantages à chacune des méthodes utilisées. On n'oublie pas qu'on essaie vraiment de se garder le plus de lumière possible ici au niveau du pubis. Puis, aussi, pas trop fermé pour avoir le plus de fémur possible. Donc, encore une fois, on va venir mettre les tabliers sur le patient. Comme celui-ci et l'autre aussi sur l'autre fémur. Comme je vous le disais, pas besoin d'avoir de filtrer ici avec le lingot parce que les rentrements en terre sont vraiment cachés. Madame, à mon signal, je vais vous demander d'arrêter de respirer. Parfait, vous ne bougez pas. Arrêtez de respirer. C'est beau, vous pouvez respirer. Je vais vous demander de garder la position 2-10 minutes. Ce ne sera pas très bon. Il y a juste à vérifier que toutes les radiographies qu'on vient de le faire, ça fait des coups. C'est beau. Donc, c'est terminé. Je vais enlever le coussin qui est dernier en bout pour le tourner sur votre dos. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ça va? Vous n'avez pas étourdi? Non, ça ne va pas. Vous pouvez vous louver? Je vais vous indiquer les cabines. Bonne journée. Merci, vous aussi. ...